Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du nouveau long métrage des frères Cohen qui se nomme A.V. César. L'histoire c'est celle d'Eddie Mannix qui s'occupe de diriger les studios de Capital Pictures qui va rencontrer plusieurs années croches entre une actrice qui déborde d'énergie, un réalisateur un petit peu cavaleur, un acteur qui est en pleine reconversion et surtout un autre acteur qui va disparaître et qui va être enlevé par une organisation qui se nomme L'Avenir. C'est assez compliqué en fait de résumer l'histoire sans trop vous spoiler parce que le film est encore une fois, comme toujours chez les frères Cohen, extrêmement éparse et en même temps très logique. Mais à résumer c'est une galère. Par exemple Burn After Reading, je défie quiconque de résumer Burn After Reading, c'est impossible. C'est littéralement impossible de résumer simplement Burn After Reading. Là on est un peu dans ce même esprit. C'est-à-dire qu'avait César à ce ton décalé qu'on avait dans Burn After Reading, mégarde une très grosse accroche avec la réalité et surtout retrouve un petit peu des éléments qu'on avait dans Inside Llewyn Davis, c'est-à-dire un rapport très proche de la part des Cohen à l'art. Et ici c'est encore plus fort parce que l'art qui est représenté au cœur de ce film, c'est le cinéma. Et pas n'importe quel cinéma, le cinéma dans sa plus grande prestance et son plus grand prestige, celui des années 40 et 50. Un cinéma qui était en pleine révolution en plus parce qu'à cette époque-là, c'était la période du McCartiste, mais donc les communistes étaient mis sur liste rouge. Et donc c'est au centre du long métrage des frères Cohen qui est vraiment excellent. Le film des frères Cohen ici est vraiment ultra introspectif en même temps sur l'art qu'ils font, simplement le cinéma, et en même temps ultra introspectif sur le métier d'artiste. Vraiment le métier d'artiste dans son sens le plus artisanal. Le film est une énorme parabole sur la beauté de ce métier et surtout sur son but primaire. Et en plus de cela, le film veut nous montrer qu'au-delà des apparences, les vrais ressorts de ce métier se trouvent dans les décors et non dans la manière avec laquelle ils sont conçus. Ça se ressent déjà dans l'écriture des frères Cohen, qui une nouvelle fois signe un film écrit uniquement par eux deux. L'écriture des frères Cohen cherche ici à mettre en avant le florilège de personnages et le florilège de caractères qu'avait le cinéma dans cette période. Ce qui est intéressant donc, c'est qu'Eddie Mannix va être un pont entre chaque personnage, va être un pont entre chaque partie de ce métier. Va être un pont entre les acteurs, va être un pont entre les producteurs, va être un pont avec les réalisateurs, va être un pont avec les scénaristes, va être un pont avec tout. Après, ce qui est intéressant dans cette structure narrative, c'est qu'on a donc Eddie Mannix, qui est le personnage central, et on a un fil conducteur et un fil rouge qui permet au long métrage de se dérouler et d'avoir une certaine continuité dramatique. C'est la place que va avoir Brad Whitworth, le personnage interprété par George Toonay, qui va être donc kidnappé. Et il sert de fil rouge, en fait. Il sert de fil rouge pour mettre en avant cette période où le maccartisme était ultra présent. Et donc, la plupart et même énormément des scénaristes de cette période-là étaient sur liste rouge parce qu'ils étaient considérés comme communistes. Et donc là, ça joue la carte que beaucoup des auteurs de cette période-là étaient communistes. Bien évidemment, c'est ultra exagéré, comme toujours chez les frères Cohen. C'est cathartique, c'est vraiment poussé dans son extrême, mais ça représente une certaine période, on va dire. Par exemple, pour rester dans l'actualité, Brian Cronston est en train de jouer dans un film de Jay Roach qui se nomme Trumbo. Trumbo était un scénariste de cette période-là, qui était considéré comme communiste et qui s'est fait interdire par beaucoup de réalisateurs et par beaucoup de producteurs. Donc, on a vraiment un caractère qui est profondément ancré dans la réalité et comme toujours chez frères Cohen, c'est ultra décalé. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir à quel point leur écriture essaye de vraiment mettre en perspective le métier et l'envers du métier. Donc, ça passe par beaucoup de stats, ça passe par beaucoup de scènes, ça passe par beaucoup de doubles images, ça passe beaucoup de doubles lectures aussi qu'on a tout au long du film. On a beaucoup de doubles lectures sur pas mal de scènes. Il y a encore une fois un très joli travail de dialogue et peut-être c'est en même temps le plus gros défaut du film, c'est-à-dire qu'il y a un fleurilège du dialogue qui est assez impressionnant. C'est-à-dire que tout le film est constamment en train de rebondir sur ce que chaque personnage développe et on peut se perdre. C'est-à-dire qu'encore une fois chez frères Cohen, si on loupe deux secondes de film, on est complètement perdu ensuite dans la continuité dramatique. Et ça peut gêner. Et ça est clairement compréhensible. Mais encore une fois, au niveau de la mise en scène, Joel et Ethan Cohen sont des putains de génies. Putains de génies. Ils sont à nouveau alliés avec Roger Dickens pour la photographie. Et ça se ressent parce que la photo, elle est superbe. La photo sur ce film, elle est juste géniale. Et au-delà de ça, Joel et Ethan Cohen, ils arrivent à mettre en perspective énormément de choses sur ce métier. Ce qui est assez génial, c'est de voir qu'encore une fois, ils montrent que le monde est fou. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que la folie de ce monde devient rationnelle et devient surtout crédible à partir du moment où elle est mise en image, comme au cinéma. Toutes les séquences de danse, toutes les séquences en comédie musicale, toutes les séquences qui sont chorégraphiées, toutes les séquences qui sont filmées, toutes les séquences qui sont surjouées, donnent un sens à tout ce qui se développe dans ce théâtre comique et clownesque absolument fantasque. C'est parfait de ce point de vue-là. Joel et Ethan Cohen viennent de livrer un film qui a énormément de paraboles sur le cinéma de cette époque-là. Donc sur le cinéma qui les a fait aimer le 7e art. Et qui en plus fait écho à une certaine période d'aujourd'hui. parce que les scénaristes de cette époque-là étaient pourchassés comme des communistes. Et on sent qu'ils essayent de résister, comme ça a pu être le cas il y a quelques temps avec la grève des scénaristes qui considéraient que leur métier était sous-payé. Et d'ailleurs, à plusieurs moments, les scénaristes qui forment une espèce de secte communiste disent qu'ils sont sous-payés et qu'ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur alors qu'ils sont les principaux auteurs et les principaux artisans de ce qui va faire une œuvre de cinéma. Et au-delà de ça, ce qui est impressionnant, et ça c'est Valentin Alvarez qui me l'a fait remarquer, c'est qu'à la toute fin du film, le dernier cadre est assez emblématique. Et la transition qui se fait sur le générique est pleine de sens et résume totalement la place de la voix-off de Michael Gambon qu'il y a tout au long du métrage. Parce qu'en plus, il y a une voix-off qui ne plombe pas du tout le film et qui est assez imposante. Et en plus, il y a un casting de dingue. Ça serait très compliqué d'entrer dans le détail, mais il y a Ralph Yannis, on a Sky Johnson, on a Jonah Hill, on a Josh Brolin en tête d'affiche, on a George Clooney, on a Channing Tatum. Enfin, c'est dingue le nombre de personnages qu'il y a dans ce film. Et en plus, il y a Michael Gambon en voix-off. Enfin, on pourrait passer des heures et des heures à dire ça, mais ce casting est absolument dingue, encore une fois, chez un film de frère Cohen. Tout est millimétré et là, le casting en est une preuve formelle. Donc voilà, avec César, que vous dire de plus si ce n'est, allez le voir. Vraiment parce que c'est encore une fois une très belle démonstration de la part des frères Cohen qui maîtrisent totalement leur film. C'est un brillant message d'amour au cinéma. C'est un brillant film qui met en perspective plein de choses qui datent de l'époque et qui, en plus, on est une parabole au moderne. C'est un film qui est beau, c'est un film qui peut être compliqué et qui a un rythme assez bâtard, mais c'est comme souvent chez les frères Cohen, il faut s'y faire. Mais franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir A.V. César de Joel et Ethan Cohen, allez-y parce que c'est un excellent film. A plus !